Yo la famille c'est comment ? Vous connaissez ? C'est votre MCVT Erythor, ça ne peut jamais chauffer, je suis toujours disponible pour vous et puis je vais continuer, continuer à vous faire de très très belles vidéos. Merci à toutes ces personnes là qui me soutiennent, merci à toutes ces personnes là qui s'abonnent, franchement vous vous abonnez. Je sens que vous voulez que Erythor atteigne maintenant ses 100 000 abonnés parce que tout le monde dit que Erythor mérite 100 000 abonnés, vraiment merci à vous. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de Ariel Cheney et Iba Wall, deux grands phénomènes, un phénomène imanien et un phénomène ivoirien. Franchement je suis très fier de ces deux jeunes artistes qui apportent beaucoup à la culture africaine, un du côté du Malais et un autre du côté de la Côte d'Ivoire et aujourd'hui on parle de, voilà vous savez très bien de quoi je veux parler concernant surtout Iba Wall et donnez une petite info aussi à Ariel Cheney qui va forcément vous plaire. Abonnez-vous, commentez surtout et likez au max, c'est ça la récompense, à tout à l'heure les amis. A la base je possède, je possède, adé, firme, adé, firme. Bon tous les amis, bon retour. Aujourd'hui j'avais décidé comme ça de vous parler d'Iba Wall et d'Ariel Cheney parce que comme je vous disais en prelude, c'est deux grands phénomènes de deux pays frais, le Mali et la Côte d'Ivoire. Et j'ai bien envie de parler d'Iba Wall. Franchement je ne sais quoi dire parce que Dieu a vraiment béni, béni ce jeune là. Il y a beaucoup d'artistes maliens que j'aime bien au Mali. Il y a Talbi, il y a Sidi Kidabaté, il y a Iba Montana le jeune même rappeur aussi qui est très fort aussi, qui a de très bons textes. Salif Keïta, Oumusangare, plein 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 artistes que je connais au Mali. Mais ce que vous ne savez pas, j'ai découvert vraiment 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 Iba Wall en cette année 2019. Parce que j'entendais parler mais je ne savais pas ce qu'il faisait. Et apparemment c'était un super 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 bon rappeur que je négligeais, je ne savais même pas pourquoi. Mais franchement, pour ceux qui aiment Iba Wall, comme j'ai commencé à l'adorer Sidi Kidabaté, il a explosé la base des likes. Il est fort et il est vraiment 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 talentueux. Les amis, regardez déjà ce qu'il a fait à Kaye. Vous regardez bien ce qu'il a fait à Kaye et puis après on va en débattre. Voilà, parce que franchement j'avais un peu peur mais il a confirmé encore à travers ce dernier conseil là encore. On regarde et puis après on revient les amis. Les amis, 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 les amis. Franchement moi je suis fier de ma culture africaine Elle est tellement diversifiée Elle a tellement de facettes Et quand il y a ces jeunes comme Ibarwan Qui font honneur à l'Afrique et au Mali Il faut brandir ceux-là Il faut en parler Il faut être très fier Parce que franchement moi depuis son gros 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 Son très gros show qu'il a fait au stade du 26 mars Je me suis dit bon quand même beaucoup de Maliens ont déjà vu Ibarwan Ce produit en live et tout ça Est-ce qu'il allait Aller confirmer aussi encore Akai Donc j'étais un peu sceptique Dès lors même que Sidi Kekabaté avait Fait le plein avant lui Juste à la veille Je me suis dit comment ça allait se passer Parce que c'est quand même un défi Vous imaginez que vous êtes un artiste Et vous partez vous produire Dans une ville d'un pays Où avant vous Il y a eu aussi un poilou De la musique de votre pays Qui est passé avant vous Vous voyez un peu la pression que ça vous fait C'est là où on voit si vous êtes aimé Ou bien vous n'êtes vraiment pas aimé C'est là où on voit votre influence Et franchement Ibarwan a vraiment Vraiment confirmé Qu'il a le contrôle sur la jeunesse malienne Qu'il est vraiment vraiment influent de ouf Et ne vous inquiétez pas Pour une petite parenthèse Demain vous recevrez le verdict Sur l'affaire d'influence Sur l'affaire d'influence Voilà je ne compare pas Un homme de dieu à un musicien Mais je parle de l'influence Parce que j'ai le droit de comparer l'influence Je n'ai jamais cessé de le dire Donc demain vous allez comprendre Qu'il ne faut pas trop vite parler Il faut laisser les gens se manifester Lorsqu'on fait un sondage Pour connaître le résultat d'une enquête C'est tout Voilà Donc comme je disais Quand Dieu te bénit Il n'y a rien de tel Donc je pense que Tous ces espoirs que ce génie Va-wan est en train de faire On m'a dit là C'est parce que Il est vraiment 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 béni de sa mère Voilà je pense que C'est le résultat de toutes les bénédictions Que lui apporte sa mère Qu'il ne se porte vraiment pas trop trop bien Mais l'amour en ces deux là Esprit Vraiment que Il faut vraiment Être attaché A celui qu'on aime Ou à celle qu'on aime vraiment Voilà En amour on ne fait pas de différence Voilà Quelques sont les défauts De ton frère De ta soeur De ta mère De qui tu veux Si tu aimes vraiment la personne Il faut l'exprimer Il ne faut jamais avoir honte De brandir son amour Aux yeux du monde Vis-à-vis de quelqu'un Et Je suis fier à Iba Wad Parce qu'il a montré que Le Mali c'est lui Lui c'est le Mali Voilà Quand je vois des personnes Dites qu'il est super nul Je pense que c'est de la simple Et plus jalousie On ne peut pas regarder Les conseils de ce jeune là Voilà Il faut chanter à l'union Avec lui Et venir s'asseoir dans son fauteuil Ou peut-être Si il y a un banc Quelque part Dans un quartier bizarre Et dit qu'Iba Wad Est très nul C'est méchant C'est méchant Parce que jusque là Iritho n'avait jamais dit Que Sidi Kyi Tabaté Estait nul Parce que les gens pensent Que j'ai un problème Avec Sidi Kyi Tabaté Non Moi je kiffe beaucoup La musée de Sidi Kyi Tabaté Mais j'ai découvert Avec qui j'accroche le plus Je ne comprends pas vraiment Ce qu'il dit dans ses textes Mais je sens que C'est de trop Les bons messages Qui lui donne Et la jeunesse malienne Se retrouve dans ses textes Donc c'est bien De soutenir ce genre Pas de talent Mais d'artiste Qui est en train De se confirmer Qui est en train de confirmer Vraiment son talent Aux yeux du monde Parce que 10 ans Ce n'est pas quand même 10 jours Ce n'est pas 10 mois Et il faut respecter Ce jeune Iba Wad Parce qu'il fait beaucoup Il fait vraiment Vraiment beaucoup Comme je disais Imaginez Que vous faites un concert Et puis Le lendemain Il y a votre ami Qui doit faire Un concert aussi Rien n'est gagné Parce que C'est là Je vous disais Que ça ne sert à rien De vous envoyer des pics De vous Vous en vouloir De vous détester Parce que vous partagez Les mêmes fans Les mêmes fans Qui ont rempli Le concert de Sidi Kyi Tabaté Hier Ce sont ces fans Qui ont rempli Le concert Diba Wad Aujourd'hui Vous dire que quoi C'est la musique africaine Qui est Gagnante en fait Voilà C'est elle la plus importante C'est elle qu'il faut promouvoir Et laisser Ces égaux D'hommes là De côté Et promouvoir vraiment La culture africaine Et je pense que C'est les qui débattent Iba Wad Ils l'ont vraiment Démontré à Kai Et il faut reconnaître Que ce conseil là C'était une confirmation Du grand potentiel De la grande influence Du jeune Iba Wad Et il a vraiment Très très bien démontré Franchement Félicitations à tous les gladiats Qui sont toujours prêts A sorti massivement Pour le artiste Iba Wad Et merci Merci de soutenir Ce artiste là Parce qu'il le mérite amplement On se prend maintenant Pour parler D'Ariel Chiney Voilà les amis Ce vendredi On va dire Ce vendredi 7 On a vu Ce qu'Ariel Chiney Le phénomène Iba Rien On va dire La star montante Du coupé du coupé des galets A fait A Vendôme A Vendôme Paris C'était un très beau show Et il a montré Que c'était vraiment lui Voilà Comme on dit Ça chauffe pas Généralement Quand ce jeune Nace de place Pour aller surtout en Europe Les gens pensent Que les gens vont pas sortir Or Comme je vous le dis Toujours On se partage Tous les mêmes fans Voilà Et on a vu Ce qui s'est passé Il a fait un très beau show C'était son seul show Déjà A Paris Voilà C'était sa seule date Et franchement J'ai senti que Toute la France S'est déplacée Pour aller à Vendôme Pour vraiment jubiler Avec l'Ariel Chiney Il faut encourager ce jeune Parce qu'il va apporter Beaucoup de la musique ivoirienne Et c'est bien de le soutenir C'est vraiment bien Bien de le soutenir J'espère que l'élan De solidarité Et d'union Que bébé Philippe A commencé A promouvoir Dans ce coupé des galets Là Va porter ses fruits Parce qu'on a vraiment Besoin de paix Et d'union Dans ce mouvement Pour les voir Vraiment vraiment progresser Ça ne sert à rien De rester dans les querelles Vous voyez un peu Non ça ne sert à vraiment rien On a fait ça On a vu un peu Que bien au contraire Ça aide le coupé des galets A avancer Ça a Bien au contraire Comme je l'ai dit Diminué L'influence du coupé des galets Diminué la croix du coupé des galets Et tous ces clashs S'aurait mis en baisse Notre coupé des galets Mais ce n'est pas bien grave Il n'est jamais trop tard Pour bien faire Et bébé Philippe Donne mes raisons Donc je pense que Il faut maintenant Que cela se voille Dans les actes A réchaîné J'espère Que jusque là Malgré tout ce qui s'est passé En toi et ton mentor Tu n'as rien contre lui Et j'espère aussi Que lui n'as rien contre toi Parce que On vous a bien écouté Dans la caravane de paix Qu'à lancer bébé Philippe Apparemment On sent que Vous désirez la paix Que cela se matérialise maintenant Cependant On va parler du show Du show d'Aré Chéné Où C'est un show Qui n'est pas pour maintenant Mais comme C'est Un grand framoire Une personnalité Du show bistré De l'influence De maître De Nambou Qui a La charge De cet événement là Je voudrais juste Informer un peu La diaspora Que ce 29 Du côté d'Ambou A réchaîné Va se produire là-bas Voilà Et c'est l'affaire De maître De Nambou Vous savez Vous connaissez bien La soirée de maître De Nambou Vous connaissez un peu L'expectacle de maître De Nambou Je n'ai pas besoin De trop parler Vous savez comment Ça s'est passé 29 juin 2019 A réchaîné A Ambourg Donc Tous les phases Du coupé des galets Tous les mérements Du coupé des galets Qui vivent en Allemagne Vous savez ce qu'il vous reste à faire Sortez Montrez aux blancs Montrez à votre entourage Que ce mouvement là Il est viable Et c'est quelque chose A soutenir C'est pourquoi Je vous préviens maintenant Je vais revenir sur l'information Mais comme c'est passé Un peu inaperçu Je relève encore l'information Jusqu'à ce que la date approche Pour qu'on vous dise encore Des sorties massivement Pour se donner Le coupé des galets Je compte vraiment sur vous C'était l'info Que je voulais donner Sur Aré Cheney Pour vous dire Que Aré Cheney Il est vraiment bouclé Il est vraiment bouclé 17 dates Pour seulement je crois Moins de Moins de 2 mois Voilà On ne dira pas 2 mois Après c'est moins de 2 mois Il finira son truc Ça tourner dans pas longtemps Déjà 17 dates C'est beaucoup Et je pense bien Que après ces 17 dates là Il va encore faire des concerts Donc Que tout le coupé des galets Du côté de l'allemagne Soit prêt 29 juin 2019 Aré Cheney Aré Cheney Aré Cheney Aré Cheney Aré Cheney